Et salut à tous les amis c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sin's Grand Cross Les gars j'espère que vous portez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour aller tester le petit Estarossa en PVP No Stuff Donc les gars avant de se lancer complètement dans le showcase, tout d'abord qu'est-ce que Estarossa propose ? Donc pour rappel il va octroyer deux effets de commandement silencieux au héros pendant deux tours au début du combat Commandement silencieux, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il a immunité au balus Et ensuite il va réduire les dégâts subis par les allées concernées de 15% pour chaque effet de commandement silencieux présent sur le héros Soit 30% vu qu'il s'en applique deux, les allées concernées sont les démons et les persos qui possèdent un commandement Et lorsqu'un ennemi attaque un allée concernée alors que l'effet de commandement silencieux est présent sur Estarossa Il va réduire les dégâts crit de l'attaquant de 40% Il va ensuite augmenter les stats offensives des allées concernées de 7% pour chaque allée concernée en combat Donc 21% en 3v8, 28% en 4v4 Et il va augmenter toutes les stats du héros de 15% pour chaque effet de commandement silencieux retiré Pour rappel cela peut fonctionner grâce au commandement d'Estarossa Parce que ce sont des boosts bleus que Estarossa va s'appliquer Et le commandement d'Estarossa fait que lorsqu'un personnage utilise une compétence d'attaque Il va perdre un boost qu'il a sur lui Donc Estarossa peut être joué de deux manières, soit de manière très tanky grâce à ses commandements que vous allez stacker Soit de manière très offensive grâce à ses commandements que vous allez retirer De plus lorsque tous les effets de commandement silencieux sont retirés Vous allez appliquer Ténèbres déchaînées sur tous les ennemis pendant 2 tours Et Ténèbres déchaînées ça fait que toutes les stats sont réduites de 15% sur tous les ennemis Et c'est un malus cri donc il ne peut pas être clean Concernant ses compétences Estarossa peut être une monocybe de noirceur Noirceur c'est dégâts crit x2 Et dégâts infligés plus de 50% pour chaque effet de Ténèbres déchaînées présents sur les ennemis Et concernant son AOE c'est une AOE de perfo tout assez classique Donc voilà Au niveau de la team on va bien évidemment jouer en team full rouge On va partir avec Demiurge, Gelda et également Chandler dans le bac Pourquoi ? Parce que Estarossa nous propose déjà pas mal de réductions Et Chandler quant à lui si on joue une full team démons On a 30% de réduction de dégâts subis Et on a aussi 15% de stats offensives Donc même derrière on peut monter très 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 haut Et en plus de ça on a Demiurge qui est très puissant avec son contrôle mental Et qui va aussi augmenter les stats de base et la réduction de dégâts subis Donc la team est complètement débile La seule chose qu'on peut noter c'est qu'au niveau des CC c'est un peu mancal Donc peut-être qu'une bouffe esquive peut faire le job à ce niveau là Nous on va d'abord tester avec une bouffe CC pour voir ce que ça peut donner On joue le sabnackling pour Estarossa Histoire de pouvoir caler un maximum de dégâts Sachant que cela nous permet d'avoir mine de rien 11% de stats offensives en plus sur le perso Quand on cumule avec tout le reste c'est mine de rien pas mal du tout Bref on est parti tout de suite pour la première game Les gars en attendant si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas le Le meilleur moyen de me soutenir c'est en vous abonnant en likant la vidéo Et en laissant un petit commentaire c'est le meilleur moyen encore une fois de soutenir Ça aide au référencement et on est en route vers les 6000 abonnés au moment où je vous parle On est parti tout de suite face à une autre team démons Donc là c'est la team démons mais à l'ancienne Donc ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner Et ce qu'on va faire tout de suite C'est qu'on va Vous savez quoi ? On va doubler Estarossa J'ai envie de voir ce que ça donne en mode Tetra DPS Si on peut tuer genre Medio Donc c'est parti Sachant que Estarossa n'a pas le malus de Demirge en face Donc là on a 30% de stats Attendez je crois que j'ai raté un épisode là Elle a moins 15% all stats Donc voilà sa level 2 elle va rien nous faire Euh attendez faut qu'on check nos stats en fait Faut juste qu'on check nos stats les gars c'est aberrant On a pas Nanashi dans le back Elle est pas non plus Je crois elle est full stack passif Ça ouais Non mais les gars les stats Mais là je pense qu'on va juste On va juste dézinger Gelda Elle a 15% de stats en moins C'était une level 1 Ah ouais Elle fait pas les choses à moitié Et dites vous là Quand Gelda nous a tapé On avait plus la tankiness des Starossin Parce qu'on avait perdu nos 2 stacks de ténèbres Oh là là ça va être drôle cette histoire Alors je m'attendais à ce qu'il soit fort Mais pas qu'il fasse autant de dégâts quoi En fait si qu'on pense de zinzin par rapport à Starossable Starossable le problème c'est que Bah voilà Il devait prendre 20 000 ans pour stacker les ténèbres en face etc Là ici le rough il tape sous 0 condition Juste il tape On enchaîne sur une petite autre tipi encore ici Et je pense que vous avez compris Comment ça va se dérouler a priori ici On va faire ça comme ça Et puis En fait je crois qu'il va full stack la régène Il régène de combien ? 140 000 220 000 Gelda est quasiment stack En face ils ont moins 15% all stat Bah je demande à voir ce que Demiurge va faire quoi Et il a pas le malus de Demiurge Il a tellement d'attaques qu'il se choppe pas le malus de Demiurge Du coup il peut le focus tranquillement C'est tellement Mimir ce qu'on prend Non c'est trop Je suis à deux doigts de mettre Demiurge en Terminaling en fait C'est une dinguerie Je veux dire les gars regardez là ce qu'il va se passer On va A O E On va Mon au cible Je crois c'est good Il restera plus que Nanashi Et encore au vu des patates qu'il prend Ah bah finalement c'est Gelda qui est mort tiens Ah ouais Ah ouais Non il fait mal Il fait mal que Zan vende l'espace Et dites vous là on a pas Nanashi dans le bac Pour augmenter nos HP etc On est vraiment juste sur de l'offensive Pure et dure avec Chandler dans le bac quoi Ok humain Ça va être intéressant Ça va être quand même très 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 intéressant Ce qu'on va voir ici Euh Bah je pense qu'on va tuer Percy Premier de vrai Je pense qu'on va tuer Percy Il a one shot Oh 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 400 000 sur un perso Les gars les gars les gars Oh il est débile Oh il est tellement débile les gars Le perso est débile as fuck On va continuer On va continuer Donc là vous avez vu Le perso qui est sorti il y a deux semaines Il vient de se faire poutrer On est encore face à une démon Écoutez Non on continue On continue j'ai envie de vous dire Et vous savez quoi On va même chercher à tuer des miurges Ok On va chercher à tuer des miurges Parce que pour moi La vérité que c'est faisable En fait ce qui est broken les gars C'est que Avant d'attaquer Il applique déjà le malus de réduction Regardez là il va taper Il y a déjà la réduction de 15% All stat Du coup évidemment il fait des On est en no stuff On est en no stuff Le mec il met des patates J'ai l'impression de voir tort en pvp stuff En réalité j'ai pas les mots J'ai pas les mots J'ai pas les mots Je n'ai pas les mots Attendez carrément Je vais couper la cam Pour le winning screen Bon si je coupe le gameplay Ça va être compliqué Bon vous n'avez pas vu les dégâts Evidemment c'est débile Non le perso Il est trop monstrueux J'ai trop envie de le jouer J'aime trop le jouer Je relance J'en fais une dernière Je suis piqué Je suis piqué Le gameplay il est débile Je peux pas vous dire autre chose A part que le gameplay est débile Son AOE fait mal aussi On est en no stuff pour appel Putain quoi J'ai pas les mots J'ai pas les mots On va tenter une petite AOE d'abord pour voir Juste histoire de dire Les dégâts un peu là Ok Ça mono cible est débile Bon Par conclusion Le perso est ravageur Le perso est ravageur Il nique tout ce que vous voulez Et ça c'était en No stuff On va aller Checker ce que ça donne en stuff après Ce matin il me dingue Les amis en attendant Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas le bouton like, le abonneur Et activer la cloche Nous on se retrouve dans nos prochaines vidéos J'ai hâte de tester le perso Dans d'autres modes Parce que là C'est complètement débile Ce qu'il peut faire En attendant Portez vous bien C'était Freezy Pour vous servir Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !